Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors tout d'abord, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Je voudrais vous remercier pour tous les retours positifs qu'il y a eu sur la vidéo sur la recette au Roquefort. Et voilà, donc vous êtes nombreux à vous être abonnés suite à cette vidéo. Je reprends les vidéos, ça faisait un petit moment que j'avais arrêté. Voilà, en espérant vous faire plaisir et vous faire des recettes encore aussi faciles et rapides à réaliser. Aujourd'hui, je vais vous présenter la sauce béchamel. Voilà, tout simplement, ça sera une recette rapide, facile et que même les étudiants peuvent faire. On me l'a demandé en commentaire et grâce à cette béchamel, vous pouvez faire des gratins de pâtes et ainsi de suite. Merci encore à tous, ça m'a fait chaud au cœur de voir les retours sur la vidéo et j'espère que ça continuera ainsi. Abonnez-vous à cette chaîne et je vous dis à de suite. Bon visionnage. Donc les amis, voilà, donc la recette maintenant, elle va démarrer. Tout simplement, donc pour faire une béchamel, il vous faut du beurre, de la farine et du lait. Pour une petite recette, j'ai prévu 500 ml de lait, 35 g de farine et 35 g de beurre. C'est du temps pour temps. Donc si vous voulez partir sur 1 litre de lait, vous doublez la recette. Donc 70 g et 70 g. Là, on part sur 500, 35 et 35. Donc après ça, il vous faut la gamelle, le fouet, du sel et du poivre. Voilà, et là, vous avez votre béchamel à préparer, tout simplement. Allez, on passe au fourneau, c'est parti. Donc là, les amis, c'est parti. Donc là, on va préparer le roux en priorité. Donc le roux, c'est la farine et le beurre mélangé. Donc on va faire fondre notre beurre, y ajouter la farine. On va obtenir une petite pâte. Et cette pâte-là, on va y rajouter le lait, tout doucement, pour que ça puisse monter en béchamel, tout simplement. Donc là, j'ai allumé mon feu. Ma gamelle, elle chauffe. Et là, on va pouvoir y mettre le beurre à fondre. Donc une fois que le beurre est fondu, on y ajoute la farine. Donc là, vous pouvez constater que j'ai mon beurre qui a fondu. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, mon beurre, il a fondu. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez rajouter la farine. Vous baissez votre feu à feu doux, pour pas que ça brûle. Et vous allez obtenir comme une pâte, en fait. Donc là, à partir de ce moment-là, vous avez votre pâte, qui est votre roux. Vous pouvez y intégrer votre lait. Donc vous l'intégrer doucement. Je suis toujours à feu doux. Donc là, on y va. On verse un petit peu. On travaille un petit peu avec le roux. Faites doucement, parce que ça éclabousse. Voilà, vous voyez, ça s'incorpore doucement. J'ai pas assez de lait, parce que du coup, ça fait vraiment la pâte qui commence à être très épaisse. Donc on rajoute tranquillement. Il ne faut pas se précipiter. Voilà. Vous mélangez tout doucement. Vous l'incorporez tranquillement. Vous voyez, plus ça va, plus ça s'épaissit. Ça fait comme une genre de purée, en fait, assez épaisse. Et on rajoute tout doucement. Donc là, il faut faire doucement, parce que le temps que ça s'incorpore, ne vous inquiétez pas, si vous avez des morceaux dedans, c'est normal. Vous allez voir, ils vont se désintégrer au fur et à mesure. Il faut le laisser fondre tranquillement. Vous voyez, là, on commence à atteindre une bonne texture. Mais il reste encore du lait. Donc vous le rajoutez tranquillement. Et on y rajoute le dernier. Là, vous pouvez mettre la fin du lait. Ce n'est pas gênant. Voilà. Et là, ça va cuire tout doucement. Ne vous inquiétez pas. Si c'est liquide, c'est normal. Ça va réapiaissir au fur et à mesure. Là, déjà, je vois la texture qui commence à changer. Comme je vous le disais, je suis toujours à feu doux. Donc vous n'hésitez pas. Si vous voulez que ça chauffe un peu plus vite à la fin, vous le montez un tout petit peu. Mais normalement, ça devrait être pas mal. Surtout, faites attention que ça n'accroche pas au fond. Pour pas que ça ait le goût du cramé. Donc voilà. Là, la béchamel, elle est terminée. Donc là, pour moi, elle est un tout petit peu trop liquide. Donc là, si vous voulez, on peut rajouter un tout petit peu de farine pour peut-être lui donner une texture un peu plus épaisse. Tout dépend à quoi elle va vous servir la béchamel. Là, pour ma part, moi, elle est un petit peu liquide. Mais ce n'est pas gênant. Parce que moi, je vais faire un gratin de pâte avec pour ce soir. Donc du coup, le fait que ça soit un peu plus liquide, quand ça va passer au four, ça va se redurcir un petit peu avec les pâtes. Donc le but, c'est quand même que ça soit un minimum crémeux. Par exemple, si vous voulez faire une béchamel pour des croque-monsieur, il vous la faut un tout petit peu plus épaisse. Donc là, dans le roux, au lieu de mettre 35, 35, vous faites 40, 40 ou 45, 45. Et après, une fois que ça, c'est terminé, vous y rajoutez votre sel et votre poivre parce que c'est très fade. Donc là, j'ai rajouté le sel et le poivre. On mélange. Si vous voulez, moi, je peux y rajouter un petit peu de piment parce que j'aime ça. Un peu de piment doux. Voilà. Ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est vraiment un supplément. Voilà. Vous voyez, là, elle commence à être beaucoup mieux déjà en texture. Mais moi, je ne la veux pas trop épaisse, surtout. Là, elle est très, très bien. Je vous montre de suite. Donc là, pour moi, la texture, elle est nickel. Comme vous pouvez le voir, regardez. Elle est légèrement liquide. Vous, en caméra, vous avez l'impression que c'est de l'eau. Mais non, c'est quand même épais. Voilà. Vous avez une sauce béchamel qui a été faite en l'espace de même pas 10 minutes. Donc voilà, les amis. Je vous ai présenté la sauce béchamel. Elle est vraiment très simple, comme vous avez pu le voir. Ce n'est pas compliqué. Vous faites tant pour tant beurre et farine avec le lait, comme je vous ai dit. Donc 35 grammes de beurre, 35 grammes de farine pour 500 ml de lait. Donc voilà, les amis. La recette est à présent terminée. Comme vous avez pu le voir, c'est une recette qui est très facile à réaliser. Vous n'avez besoin de pas grand-chose pour la faire. Donc n'hésitez pas. Ça vous permet de faire plusieurs plats. Vous pouvez faire des gratins de pâtes. Vous pouvez faire des gratins de courgettes avec. Vous pouvez faire n'importe quoi. C'est même les endives au jambon. Vous faites une béchamel, ça va dans n'importe quel plat. Vous pouvez même faire vos croques-monsieur avec de la béchamel. Un peu plus épaisse, bien sûr. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore à tous pour votre soutien sur la dernière vidéo. Je tiens à vous le répéter. Et je tiens à vous remercier encore une fois. N'hésitez pas à activer la petite cloche. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne. Ça me soutient et ça me permet de continuer à faire des vidéos. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. C'était Loïc. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501